les amis bonjour à tous bon écoutez j'espère que vous allez bien ça y est il a enfin l'heure venu de pouvoir faire le fameux test pro des enceintes donc donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à mettre en oeuvre alors je vais vous dire pourquoi parce que déjà dans le salon en fait il ya la reverb et en plus de ça il ya beaucoup de bruits des micro bruits en fait comme l'aquarium le frigo le bruit de l'ordinateur en fait tous ces petits bruits parasites vont venir en quelque sorte gêner un petit peu à l'écouté pour la prise de son parce que le micro est assez sensible et il capte vraiment tous les tous les sons qu'il ya autour et donc là on est dans ma chambre la chambre la chambre luptial on peut le dire donc j'ai vite fait aménager de sorte à ce que justement il n'y ait pas de vibrations non plus dans les dans les différents endroits c'est voilà et même au niveau des larmoires voilà pour éviter qu'ils aient des vibrations néfastes et encore que c'est pas évident non plus à à gérer ce type ce type de problème je vous dis c'est vraiment compliqué c'est compliqué donc après c'est pareil pour les haut niveau des comment ça s'appelle au niveau au niveau au niveau au niveau je vais vous dire ça tout de suite au niveau de l'éclairage je sais pas si on voit bien au niveau de l'éclairage donc là j'ai mis mon projo ici de sorte à ce que voilà on est une bonne bonne visibilité parce qu'en plus quand on arrive en période d'automne donc forcément il n'y aura pas trop de lumière donc j'espère qu'avec le projo on aura une bonne lumière pour ce petit test pro est aussi autre chose en fait là donc pour chaque enceinte comme je vous ai dit le réglage sera fait à 70 db donc 70 db mon ma caméra j'ai fait les tests elle arrive à elle arrive à capter les sons sans saturation à ce niveau là donc voilà ce tout devrait bien se passer normalement je vous dis ça devrait le faire donc là ensuite par rapport à la hauteur du micro à chaque fois il alors là où ça va être compliqué pour les pour les prochaines fois c'est pour les autres enceintes parce que par exemple les cas passants ces enceintes qui sont très hautes enfin elles sont très hautes tu vois celles là elles sont posées au sol forcément le rendu va être un petit peu différent parce que tu auras une réverbération de la basse qui va être aussi différente que ce que là tu as l'évent qui est devant sur les capas par exemple tu as l'évent qui est derrière donc vu qu'on a un gain de place qui est difficilement c'est difficilement jouable au niveau de la place donc forcément les basses elles vont être différentes donc tu auras des basses qui seront peut-être plus amples lorsque l'évent sera derrière vu que forcément on est au mur donc voilà là dessus c'est pas évident je vous dis à gérer mais on fait quelque chose on essaie de faire quelque chose de propre de correct ensuite par rapport à la hauteur forcément vu que la capa elle est haute donc le micro moi je vais essayer de calibrer le micro au niveau des twitter enfin au niveau des tweets médium twitter voilà pour essayer de garder un équilibre tonal en fait tu vois parce que si je mets admettons là tu as la basse qui est là tu as le twitter qui va être là si je mets si je mets le twitter en haut forcément si je mets la caméra au niveau du twitter là haut la prise de son du micro ça va pas être homogène tu vas avoir beaucoup d'aigus en fait donc ce qu'il faut c'est bien calibré de sorte à ce qu'on est toutes les toutes les zones de fréquence donc il ya ça ensuite ensuite qu'est ce qu'il y avait d'autre les amis attendez je vais quand même regarder une petite chose hop c'est pas long bon ça m'a pas l'air trop mal comme ça ensuite autre chose pour la prise de son donc ça c'est ok j'ai pris mon petit maître je vais vous montrer pourquoi le maître il va me servir justement à ce que mon le sweet spot de mon micro de ma prise de son en fait que ce soit à un mètre voilà donc pour chaque enceinte ce sera à un mètre donc peu importe les enceintes qu'il y aura parce que forcément elles sont pas de la même taille là tu as quand même des grosses dondons avec le 38 après on aura forcément des enceintes qui seront des petites colonnettes donc je sais pas je vais dire les petites colonnes et les kefs des petites kefs avec des 20 cm forcément les prises de son seront différentes donc moi en fait là les tests pro que je veux vous faire donc là ça va être basé sur les cinq enceintes que je vous avais dit au départ dans dans le préambule au tout début et du coup je vous montre alors tu vois donc là là en fait on a donc là là ici tu on a un mètre là on a un mètre du micro voilà et ici on a un mètre aussi donc à chaque fois le point de croisement le sweet spot du micro devrait être à un m donc voilà voilà pour 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 le début ensuite concernant les musiques alors je vous ai fait une petite playlist alors la playlist c'est simple ça va être une playlist je vais la faire en deux fois la prise la prise de son je vais faire une première prise de son ça va être avec beaucoup d'instruments avec un petit peu de voix également voilà mais il y aura surtout des instruments avec des styles de musique différents donc du jazz il y aura un solo de un petit peu de batterie il y aura du métal il y aura un petit peu de de son enfin de la symphonie enfin voilà vous aurez un petit peu un beau mélange d'instruments ce qui va pouvoir permettre de voir les enceintes dans tous les registres un petit peu voilà du blues également du blues enfin voilà je vous dis il y aura beaucoup de genres différents et ensuite je ferai une dernière vidéo donc donc ça ce sera une première vidéo elle durera 15 minutes environ donc vu qu'il ya 15 il ya plusieurs musiques voilà pour tester vraiment les enceintes et ensuite il y aura une deuxième prise de son où je la nommerai bass test pro en fait quand je dis bass test pro c'est là que ça va être uniquement le haut parleur de grave qu'on va qu'on va cibler donc je vais passer des sons qui sont de la drum de la caisse claire du kick et et aussi du grave qui descend très bas dans l'infra donc voilà ça ça va être différentes choses que je vais mettre donc dans mon dans ma playlist j'ai fait une petite playlist voilà c'est c'était assez long parce qu'il a fallu que je coupe certaines musiques en fait de sorte à avoir le temps nécessaire que je souhaite donc ça c'est pareil c'est un c'est un boulot qui était assez long en fait parce que je ne serait ce que pour choisir les les sons trouver les musiques tout ça c'était franchement c'était on c'était c'était un travail de longue haleine et du coup voilà bon bah j'espère que ça va bien donner je me suis fait une petite écoute au préalable tout à l'heure quand j'ai quand j'ai fait l'enregistrement et ben ma foi c'était c'était pas mal du tout c'était pas mal du tout c'était voilà c'était agréable donc écoutez j'espère que le résultat sera là de votre côté surtout que je vais essayer donc plusieurs enceintes donc si ça marche bien avec les cinq enceintes que j'ai que je vous ai dit au début et ben on va pouvoir continuer sur la lancée et du coup je pourrais vous faire beaucoup d'enceintes en test pro de la sorte donc par contre ce sera toujours les mêmes musiques que je passerai ça vous en êtes sûr ça ça changera pas comme ça on sera sur vraiment une une base droite tu vois avec également qu'est ce que je voulais dire d'autre avec donc au décibel mètre toujours à 60 69 5 70 db je ne dépasse pas 70 db d'accord après c'est voilà c'est vraiment c'est pas calibré aux petits oignons petits oignons comme un professionnel mais voilà on essaie de faire quelque chose de vraiment le plus droit possible ensuite étant donné que j'ai pas mon ampli professionnel je l'ai pas là donc je voulais faire un truc encore plus carré que ça avec avec une préamplification passive avec l'ampli de mon ampli professionnel mon ampli de studio professionnel sony je voulais utiliser celui ci mais pour l'instant je l'ai pas il est parti en il est parti en petite révision parce que j'ai un petit canal j'ai le canal droit qui est un petit peu plus fort que le gauche bon après je peux égaliser mais j'ai pas envie de jouer à ça donc je préfère avoir un truc carré donc là il est parti en petite petite révision et en attendant en attendant donc je vais utiliser un ampli que j'affectionne particulièrement et qui me semble être de très bon augure avec une platine cd donc je vous montre ça de suite vous allez voir alors donc j'ai pris donc ça c'est mes petits mais petits cd que j'ai fait je vous montrer ça de suite les gars je vous montre pas la chambre parce que c'est privé normal en même temps tu me diras donc là voilà donc là tu as le lecteur cd luxman donc le d375 voilà qui fait qui fait son table de platine cd il ya rien de rien ajouter et ensuite ici là on a le très beau et excellent denon attend parce que là du coup j'ai un petit problème avec la caméra toi il ya le pied de la caméra qui est juste là donc voilà pour la prise de son tu vois la caméra ça va faire comme ça tac 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 et après ça ça va directement sur les enceintes donc le denon pma 790 donc je vous dis qui est un excellent ampli il ya pas beaucoup de personnes qui le connaissent cet ampli là parce que bah écoutez ma foi il n'est pas il n'est pas connu mais c'est un superbe ampli il fait deux fois 150 watts rms 8 ohms c'est à dire qu'il a une très bonne alimentation c'est un ampli qui est vraiment de haute volée voilà je vous le dis je vous le dis vraiment pour en avoir écouté plusieurs amplis voilà il ya les gens ne le connaissent pas mais mais voilà je vous dis vous pouvez me faire confiance c'est un ampli qui est très neutre qui a beaucoup de beaucoup de réserves de courant et du coup en fait tu peux donc passer énormément de musique dessus même sur plusieurs enceintes ce qui fait qu'on va pouvoir donc être amené à l'utiliser sur toutes les enceintes qu'on veut voilà parce qu'il n'a pas de coloration particulière avec à être sec à être trop prédominant dans l'aigu à être trop trop doux voilà donc voilà les gars j'espère que j'espère j'ai fait le tour comme il faut donc pour finir pour finir pour finir pour finir en matière de câbles en matière de câbles bon écoute j'ai utilisé du câble cuivré simple pour pas apporter de donc ouais pour pas apporter de coloration spécifique j'aurais pu mettre du câble argent j'aurais pu mettre du câble du câble électrique j'aurais pu mettre divers ce câble mais voilà je me suis contenté de câbles que j'avais je te montre comme ça je sais pas si tu le vois du câble que j'avais eu en allemagne avec avec des clips câble cuivre voilà tout simple donc pas de la grosse section non plus vraiment au plus basique et en matière de en matière de câbles câbles rca j'ai utilisé un câble un petit câble focal bon je vous présenterai les câbles je vous présenterai tout ça mais là j'ai utilisé un câble rca focal voilà qu'il faut qu'à en même temps ils sont dans le domaine donc donc voilà ça m'a ça m'a paru ça m'a paru bon de l'utiliser en ces circonstances voilà les amis bah écoutez ce petit préambule effet ouais j'avoue moi je suis en short hawaïen mais bon tu connais tu es toujours naturel toujours naturel je vais pas venir déballer en costard tu vois pour faire une petite vidéo avec le test pro mais voilà j'espère que j'espère que ça va vous plaire en tout cas et puis ça c'est un concept je vous dis qui est pas mal en plus là dans ma dans ma chambre en fait tu as vu c'est complètement différent de la du salon c'est à dire que là tu as vu c'est quand même c'est quand même pas mal au niveau au niveau sonore en fait tu as pas la réserve que tu as dans le salon parce que là en plus on a du on a un parquet donc forcément avec le parquet directement c'est un parquet en lamelle stratifiée donc voilà on a on a un son qui est différent et je pense que justement pour capter toutes les toutes les fréquences un peu comme dans une chambre sourde si j'ai envie de dire ça va être ça va être sympa ça va être sympa je je pense qu'on va bien s'amuser enfin vous et puis moi parce que du coup vous au casque vous allez pouvoir capter pas mal de pas mal de choses pas mal de subtilité après ce qu'il ne faudra pas faudra faire attention entre justement là que le son ne soit pas trop bon trop tu vois trop dans la bas finalement vous allez être avec le casque donc vu que la prise de son aller à les proches je vous dis ça peut vous mettre dans une bulle d'un confort d'écoutes qui fait que mais j'espère que ça va pas modifier le bas par rapport à la réalité tu vois que ça va pas surjouer et que du coup toi tu vas dire ah oui ici bah là tu vois j'entends plus des détails donc l'autre tout en entend ou t'en entend moins et ben ça va être moins bien tu vois enfin vraiment tu vas voir voilà après je voulais juger je vous dis les gars c'est c'est pour vous que je fais ça et j'espère que ça vous plaît allez ciao et je vais commencer le premier test on va dire une version bêta si je puis dire mais mais là c'est parti on peut lancer la machine et voilà comme ça après je vais essayer de vous faire des vidéos au fur et à allez ciao les amis prenez soin de vous et sachez que je vous oublie pas